Salut tout le monde. Mon nom est Franz Addison. Je vais faire cette vidéo pour vous expliquer qu'est-ce qui m'était arrivé il y a cinq jours pendant que je dormais. Pendant que je dormais, j'étais mort dans mon rêve. J'étais mort. Et pendant que je suis arrivé dans une place, la place était tellement beau et brillait. Il y avait quatre vieillards qui m'étaient parus devant moi. Ces quatre vieillards m'ont demandé qu'est-ce que je viens de faire ici. Mais j'ai dit mais je comprends pas. Tout le monde est ici. Je sais pas qu'est-ce que je fais ici. Et là, ils m'ont dit, ton heure n'est pas encore arrivée. Tu dois retourner sur terre. C'est là que j'ai su que j'étais mort. Quand ils m'ont dit je dois retourner sur terre. Mais j'ai dit mais comment je vais faire pour retourner? Je sais pas. Je connais pas la route pour retourner. Il y a trois routes. Ils m'ont montré une petite tunnel. Tu sais, les pailles ou comment dire, les pailles qu'on boit le Cévena quand on va chez McDonald's. La lumière est petite comme ça. Mais j'ai dit mais comment je vais faire? J'ai tourné la tête pour dire, comment je vais faire pour rentrer de cette lumière? Ils m'ont dit cours. Je commence à courir. Je voyais tout ce que je faisais de ma vie dans un grand écran. Il y a des écrans qui sont effacés. Il y a d'autres écrans. J'ai vu ma femme et mes enfants. J'étais dans la cour. J'étais avec ma famille dans la cour. Je voyais ces choses-là sur l'écran. Ça veut dire que tout ce qui était effacé fait partie de mes péchés passés. Jésus m'a pardonné. Tout ce qui est présent, c'est des choses qui sont convenables devant les yeux de Dieu. Je vous dis, s'il vous plaît, ne perdez pas votre temps avec des gens qui radonnent au téléphone ou des gens qui parlent mal, des gens qui ont des langues, des gens qui ne pardonnent pas. La Bible nous dit clairement, si tu n'as pas le pardon dans ton cœur, tu ne pourrais pas aller au ciel. Moi, je ne veux pas rester sur cette terre, moi. Ça fait près de 20 ans que j'ai donné ma vie à Jésus. Je ne veux pas rester sur cette terre. Je vais aller quand les anges, quand les anges viendront, quand j'entends les anges sonner à la tempête. Moi, je ne veux pas faire partie de ces gens qui vont aller au ciel. Alors, laissez tomber les gens, les blablas, toutes les gens qui parlent, les gens qui parlent au téléphone, s'ils appellent, ils ne diffident pas ton âme. Reste pas à venir avec ces gens-là. Approche ton nom de Dieu. Ce que je vous dis là, c'est des choses qui m'est arrivé. Jamais je pensais que j'allais mourir comme ça. Alors, tout ce que tu fais dans le passé, si tu ne demandes pas pardon à Jésus, tout est là. Il est là dans un archive de ta vie qui t'attend au grand jugement. Alors, tout ton passé, si tu ne demandes pas pardon, c'est pourquoi Jésus a dit, celui qui vient vers moi, je vous donne la vie éternelle. Et je vous pardonne. Ce que Dieu vous pardonne est effacé. Il ne revient pas. L'homme n'oublie pas. Mais Dieu oublie. Dieu, ce que tu faisais dans le passé est fini, est passé. Si moi, vous me faites quelque chose, je ne veux pas oublier. Je suis l'homme. Je suis né comme ça, je suis l'homme. Arrêtez. S'il vous plaît, partagez ce vidéo avec quelqu'un que vous connaissez. Maintenant, c'est le temps de nous approcher plus de Dieu. Ce n'est pas le temps d'aller faire un petit pachat ici, un petit pachat ici. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va partir. Un jour comme ça, on est parti. J'étais au boulot. Je dormais. Quand j'allais partir, ma femme allait venir travailler, elle allait me trouver mort. Mort comme ça. Alors, si je vis ma vie sans pardon, si je ne pardonne pas mon frère qui m'a fait du mal, ma soeur qui m'a fait du mal. Dieu a dit, il faut pardonner. Jésus a pardonné. Le péché, nous, qu'on fait nous, nous les humains. On n'a pas de l'argent pour payer ça, pour effacer ça. Mais le sang de Jésus est passé. Il a tout effacé. S'il vous plaît, prenez le temps de passer ce message à quelqu'un. Partagez cette vidéo. Dites que Jésus revient bientôt. Moi, je ne suis pas comme les gens qui font des vidéos qui disent des mensonges ou quoi que ce soit. Je vous dis les choses et faites ce qui m'est arrivé moi. Ce que j'ai vu que dans ma vie, moi, il y a cinq jours. Jésus revient. Il revient me chercher. Et dans le rêve, pendant que je courais, je courais dans la lumière, je voyais une maison qui est en train de construire. Et la maison, je voyais les murs, mais il n'y a pas de définition. Il n'y avait pas encore le droit de la maison. Ça veut dire ce que les quatre vieillards m'ont dit, ce n'est pas encore ton heure. Mon heure viendra, mais ce n'est pas aujourd'hui. Et ce n'est pas demain. Dieu seul sait quand mon heure va être prêt, quand je vais être prêt pour aller. Mais je vais être prêt moi. Je vais me mettre prêt tous les jours. Tous les jours, avant de coucher, je vais demander pardon à Dieu. Pour tout le mal que j'ai fait. Je regarde mon frère avec un yeux, je vous dis de quoi il se parle, de quoi, pour qu'il prie, il se prend. Je viens me pécher. Je dois me confesser. Je regarde ma soeur. Je dis, waouh, quelle est jolie cette fille. Adultère. Parce que ça, les yeux disent, et je le confirme dans mon coeur, je parle, je dis, waouh, quelle est jolie. Adultère. Il y a beaucoup de choses à pardonner. Nous devons faire des nettoyages spirituels de notre âme à l'intérieur nous-mêmes pour voir ce qu'on fait qui est mal devant Dieu. Car Jésus revient bientôt. Il faut qu'il vienne trouver son église avec un coeur pur, un coeur de pardon, qui reçoit l'amour de Jésus dans son coeur. Moi, je pardonne. Le monde entier peut me faire du mal autant qu'ils veulent. Je pardonne. Rappelez-vous quand Moïse est mort, Satan est allé devant Dieu, il dit à Dieu, l'âme de Moïse m'appartient. Dieu a dit, mais de quoi tu parles ? Il dit, oui, il est allé coucher sans demander pardon. Les choses que Satan ne savait pas que. Moïse avant de coucher, il a demandé pardon au Père. Dieu l'a pardonné. Que le Seigneur bénisse. Et partagez cette vidéo. Au revoir.